bon matin c'est pas le meilleur vidéo je suis dans le trafic puis j'aime beaucoup ces moments là parce que ça permet de faire des introspections j'ai vécu un deux jours un 28 heures américain un bootcamp qu'on appelle puis moi ça m'amène tout le temps un autre niveau je vous dirais que là ça m'a amené à me dire bon ok le contexte c'est quoi un bootcamp nanana on se retrouve tout notre groupe les directrices nos conseillères sont invités nos clients on a des conférences d'inspiration on a vu des nouveautés puis moi par-dessus tout ce que j'aime de ces événements là c'est les échanges et tu sais on échange pas juste sur notre entreprise je me rends compte justement avec les conférences on avait une dame qui s'appelle sophie denis entrepreneur dans la région de saint-raimont une femme fantastique puis je me rends compte puis en ayant aussi j'ai pas des tonnes d'amis entrepreneurs mais une amie entrepreneur aussi qu'un côté qu'on n'a pas le choix de se remettre entre les mains si on veut de l'univers une partie qui nous appartient pas puis la partie qui nous appartient on n'a pas le choix de faire si on veut la croissance personnelle de croire en soi pour avancer parce que c'est à contre courant on n'est pas une société où que l'entrepreneuriat est encouragé puis en fin de semaine comme c'était le lancement de notre de l'équipe de la famille nationale neuro en fait on s'est détachés ma directrice senior est devenue notre directrice nationale donc elle a une équipe on calculerait entre 1000 et 2000 membres il y en a impliqués et moins ça ça s'avarait la présidente d'amérique et canada était l'un puis deux autres employés l'autre du bureau chef puis je vous dirais bon on a passé quelques-unes des épreuves dans notre équipe ces derniers mois c'est bizarrement tout en même temps qu'on a vécu des choses au plein au point de vue personnel qui est drôlement c'est ça je me disais en fin de semaine jamais j'avais osé parler à la directrice d'amérique et canada je trouvais que j'étais j'étais no name je sais pas comment dire je valais pas la peine puis aussi tu sais côté gratitude je suis pas très quelqu'un qui a wav je tripe je veux prendre une photo avec quelqu'un je suis pas très en tout cas c'est pas mon genre je sais pas comment dire puis là non je me suis j'ai le goût de briller j'ai le goût d'être moi-même j'ai le goût de me laisser j'ai le goût de leur montrer parce que j'ai eu à faire mes preuves puis je me suis dit je vais leur montrer c'est qui qui a-tu tremblé cette petite no name qu'on voit juste sur le nom puis qui a pas nécessairement tout le temps de succès ça vient me chercher je sais que je suis la première à me pré-aider je suis la première à m'empêcher d'avancer m'empêcher de de laisser mon feu sacré s'allumer souvent par peur peur de l'échec il est gros il est gros ce motton-là la peur de l'échec pourtant je sais bien qu'on en meurt pas mais pourquoi ça fait tant partie on dirait que face à moi-même je me suis jamais dit orgueilleuse je pense face à moi-même je suis la plus orgueilleuse c'est pas face aux autres c'est face à moi-même de me dire j'ai échoué ou tu sais je m'imagine souvent quelqu'un ah oui puis tes directrices ah non je le suis plus tu sais on dirait que je sais pas ça monte là tu sais c'est pas face à eux parce qu'eux ils vont faire ah ou bon malaise mais moi c'est pas le malaise qu'eux vont ressentir que je ressens c'est moi la honte de ne pas réussir fait que par peur de ne pas réussir je m'empêche de réussir je me disais j'écoutais je sais pas si vous connaissez Guillaume Dulude neuropsychologue il parlait ce matin je suis tombée sur un podcast puis il parlait de la vulnérabilité c'était très près de l'authenticité mais l'authenticité c'est en toute connaissance de cause puis je me suis moi je suis qui j'ai trouvé comme trois mots pour me définir mais je me présente qu'est-tu trembler authentiquement vulnérablement forte j'aime beaucoup les contrastes mais je pense que c'est ça j'ai pas de honte à pleurer devant vous puis je me suis dit aussi j'ai plus le goût de me laisser dicter j'ai eu l'occasion de parler avec des fans 50 60 on avait un bel échange intergénérationnel puis je disais à celle de 20 ans je disais à ton âge on se trouve pas belle souvent on va trouver les autres plus belles puis on n'est pas consciente de tout ce qu'on a puis je suis rendue à mon âge on a eu des enfants notre corps a été déformé par cette merveilleuse chose qui nous arrive dans notre vie puis on regarde des photos puis on fait mon dieu mais j'étais belle puis je le savais même pas puis je suis rendue à mon âge bien là on se dit bien anyway on retournera pas en arrière aussi bien s'accepter puis les deux femmes de 60 ans et plus avec qui étaient avec nous disaient oh il y a le 50 que là tu prends conscience de ton corps puis le 60 tu prends l'urgence tu prends conscience de l'urgence de vie ce que je comprends dans cette urgence de vivre là j'ai le goût de le vivre tout de suite de pas attendre à mes 60 mais de se dire aussi puis on parlait même des femmes de 80 qui avait plus de filtre 80 et plus qui avait plus de filtre qui en avait plus rien à faire puis dans le temps c'était 10 mais derrière le dos et maintenant devant les gens puis je vois ça toute une croissance personnelle pareil puis j'ai pas le goût de ne plus avoir de fil puis d'être méchante ça je l'ai déjà été je l'ai déjà été à ce niveau là donc est-ce que je vais le redevenir à 80 je le sais pas j'espère que non mais ce que j'ai compris dans l'urgence de vivre c'est de laisser faire un peu pas ses valeurs personnelles mais les ce que la société nous inculte tout pourquoi se sentir coupable de telle chose pourquoi se sentir mal de vivre du bonheur parce que ce que j'ai rencontré aussi en fin de semaine puis même ce que je vis c'est de se dire des fois est-ce que je peux moi mériter d'être heureuse en ce moment est-ce que je peux me permettre d'être bien je devrais pas être en train de vivre dans mon coin en petite bulle ça serait plus éthiquement correct politiquement correct ça m'a puis tu sais je me fais tout le temps un honneur de dire moi ce que les autres pensent de moi je m'en balance c'est pas que je me préoccupe pas des gens au contraire ce que eux vivent moi ma façon de voir c'est que moi en tant que personne je dois respecter qui ils sont ce que je disais tantôt que je faisais pas quand j'étais plus jeune dans vingtaine je me préoccupais pas que les gens aient des émotions puis que mes paroles puissent les affecter puis j'en ai pris conscience avec le temps que mes paroles pouvaient affecter les gens fait que tant qu'à utiliser mes paroles envers les gens je préfère les amener et avoir la beauté en elles parce que le pas beau ils sont capables de s'en trouver tout seul on est tous capables de s'en trouver puis ça vient tellement nous créer je parlais tantôt de ma peur de l'échec ça fait juste rajouter une couche à leurs coquilles à leurs faiblesses puis les empêcher de briller moi je cherche à me défaire de les miennes puis je rencontre des gens on dirait que je vois plus les gens de la même façon je le vois beaucoup quand je parle avec quelqu'un c'est quoi les peurs qui les maintient dans ce malheur-là puis c'est quoi les tous les mécanismes je suis pas une pro de la psy je suis juste une fille instinctive mais je vois le tu sais on a tous un potentiel puis je vois tellement de gens qui s'empêchent de développer leur potentiel de se permettre d'être heureux de se permettre des petits bonheurs parce qu'ils se punissent puis ça je l'ai déjà fait justement quand j'étais jeune je me disais bien je mérite pas quelqu'un de bien mais voyons j'étais qui moi tu sais pourquoi je méritais pas quelqu'un de bien je sais pas méchante oui j'avais des colères puis tu sais oui je peux avoir une agressivité intérieure immense je pense que j'ai appris à canaliser dans l'activité physique ça m'a beaucoup aidé mais pour un aspect de ma personnalité je trouvais que je valais pas la peine au bonheur ça a l'air que ça monte encore avec mes peurs de l'échec mais tu sais d'apprendre à se connaitre puis d'en être en pleine conscience je parlais de la pleine conscience je sais pas si c'est à vous que j'en ai parlé mais d'être conscient de ce qu'on vit d'être en gratitude encore une chose que Sophie Denis a parlé Linda Rose je me disais peut-être t'as rien comme non mais c'est ce que je me rends compte tu sais il fait beau aujourd'hui j'étais dans le trafic j'écoutais de la musique oui j'étais dans le trafic mais la musique me permettait d'être là puis de méditer si on veut les feuilles sont belles fait que peu importe qu'est-ce qui m'attend tout à l'heure peu importe ce qui m'attend demain d'être là tu sais la gratitude c'est comme ça a l'air gros là ça a l'air bien mais tu sais c'est juste de profiter de l'instant présent puis par chance qu'il est là le présent parce que le futur me fait peur donc je suis en gratitude en valant travailler que je vais show what's going dans deux minutes puis ben c'est ça je voulais vous partager bye